Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour de cartes qui est vraiment très rapide et incompréhensible, j'adore ce genre d'effet vous allez voir. Donc vous avez 6 cartes ici, vous dites aussi que j'ai 6 cartes face cachée, je vais vous les montrer après, ne vous inquiétez pas. En attendant, veuillez choisir une carte dans le jeu, n'importe laquelle, donc il choisit une carte n'importe laquelle, il peut la signer, il mémorise le 10 de coeur, on peut la regarder, il n'y a pas de soucis. On dit ensuite qu'on va remettre la carte dans le milieu du jeu, donc on met la carte dans le milieu du jeu, on peut montrer vraiment qu'elle est vraiment insérée au milieu du jeu, comme ceci, et donc dorénavant nous avons 7 cartes face cachée. Donc là vous allez montrer les 7 cartes à votre spectateur, donc vous montrez 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, et vous dites si je retourne la première carte ici, normalement toutes les autres cartes se retournent. Et là instantanément vous montrez que toutes les autres cartes se sont retournées, sauf une seule carte, la carte du spectateur. Voilà, je trouve ça vraiment marrant, assez étrange, très rapide, l'effet très fort, tout peut être donné à l'examen, il n'y a pas de carte truquée, j'adore l'idée. Voilà, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à rester avec moi, on va passer aux explications. Donc c'est très simple, c'est un tour impromptu déjà, donc vous pouvez emprunter un jeu à votre spectateur, ce que vous faites, vous dites je vais prendre 6 cartes, et donc vous faites 1, 2, 3, vous mettez comme ça, le spectateur est en face. Donc vous prenez les 3 premières, les 3 autres, vous prenez un break en dessous, les 6 cartes ici, vous égalisez les 3 en dessous, vous retournez les 3 ici, vous égalisez, vous prenez le bloc et vous déposez. Donc là, le spectateur a l'impression qu'on a pris 6 cartes face cachée, donc vous êtes là, vous prenez les 3, les 3 autres ici, vous faites un break, et vous prenez, et vous dites on n'a plus besoin de ces cartes là, et donc là, on est comme ça. Donc si vous avez peur de faire ce mouvement devant le spectateur, rien ne vous empêche de commencer directement votre retour, comme ceci, vous avez déjà les cartes de déposer sur le tapis, donc c'est un geste qui se fait vraiment très bien, très naturellement, voilà, vous faites ceci, et vous déposez. Et donc là, j'ai 3 et 3. Ok, c'est vraiment facile à faire, 3, 3, vous prenez le break en dessous, les 3 ici, vous reprenez, vous avez le break sous les 3, vous retournez les cartes, vous égalisez, vous prenez votre tas. Vous dites, voilà, je vais déposer ces 6 cartes là, face cachée, pour l'instant, et vous allez choisir une carte n'importe laquelle, donc il peut signer sa carte, mettre une vignette, si vous voulez, ce que vous voulez. Et donc on va perdre cette carte là, au milieu du jeu, donc vous allez mettre cette carte là, entre ces 2 paquets là. Donc vous regardez comme ça, ici, vous faites votre break, et vous insérez la carte face cachée, entre les 2 paquets, donc elle se retrouve quatrième face cachée. Vous égalisez, et donc là vous allez montrer, soi-disant, les 7 dos, alors qu'on est comme ça. Et donc pour montrer 7 dos, on va faire un comptage Hamam, donc c'est pas très dur, c'est un peu plus dur que le comptage Hemsley à mon avis, mais c'est pas très difficile. Donc c'est très simple, vous tenez en mode Biddle de la main droite, vous tenez avec l'index et le majeur, vous allez peler les cartes une à une. Donc vous allez faire 1, 2, 3, alors quand vous peler, très important, quand vous peler la première, vous revenez bien en dessous pour peler la deuxième. Il faut toujours bien revenir en dessous, puisque le switch va se faire à partir de ce moment là. Donc si vous laissez vos mains écartées, le switch va plus se voir, tandis que si vous mettez bien les cartes en dessous, il ne va pas se voir. Donc vous ferez votre switch au compte de 4, donc vous faites 1, vous tenez comme ça, avec les doigts comme ça, 2, 3, et là je vais transférer ce paquet là, je vais prendre ce paquet là, et je vais peler ce paquet là toutes les cartes. Et donc le transfert va se faire avec le majeur, là je tiens mes cartes avec l'index, et quand je vais venir ici, je vais prendre mon grip avec le majeur, ce qui va me permettre de transférer ce paquet là en main gauche, et de continuer à compter 4, 5, 6, et 7. Et on prend un break sous les 3 cartes ici, donc je recommence, 1, 2, 3, switch, 4, là vous prenez le break, 5, 6, et 7. Et ça il faut que ce soit vraiment très fluide, donc il faut bien s'entraîner, mais je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment un super comptage. Donc il faut le faire assez lentement, normal, pas rapidement, ça ne sert à rien, mais surtout c'est important de tenir d'abord avec l'index, 2, 3, Et là, on va switcher avec le majeur, et l'index va venir un peu pivoter le paquet du haut, pour que je puisse peler aisément le reste des cartes. Et on continue à compter. Ok ? Donc en vitesse normale ça donne ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Ok ? Et vous prenez le break en dessous les 3 dernières cartes. Donc 1, 2, 3, on switch ici, 4, 5, break, 6, break, 7, break, 3 cartes ici. Donc on pèle la première, la deuxième, la troisième, là on switch, on fait break, break, break. On dit si on retourne la carte du dessus, donc là vous avez 3 cartes en main, et c'est ça qui est formidable, on dit si on retourne la carte du dessus, toutes les autres cartes vont suivre cette carte là, donc elles vont toutes se retourner. Et là, instantanément, vous montrer que toutes les cartes sont retournées, sauf une seule carte, la carte du spectateur. Allez, on le refait pour la beauté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On dit si on retourne la première, toutes les autres cartes se retournent, sauf la vôtre, et vous montrez. Vous montrez 7 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Vous dites si on retourne la première, toutes les autres cartes se retournent, et vous montrez que toutes les autres cartes se sont retournées, sauf la carte du spectateur. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc si vous le faites bien, normalement, on ne verra rien. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Là, c'était presque parfait. On peut faire mieux, à chaque fois, il faut s'entraîner. Voilà, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à liker, à commenter, et à vous abonner. A très vite sur ma chaîne, merci, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada